Bonjour et bienvenue à ce nouveau Webcafé. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Sébastien De Villeroy, chargé d'animation de réseau au pôle EMC2. Aujourd'hui, comme vous le savez, le Webcafé est consacré aux aspects juridiques et financiers du projet collaboratif, avec un partage de bonnes pratiques, notamment, c'est le focus qu'on a souhaité mettre. On a le plaisir d'accueillir Stéphanie Cavreau, qui est invocate au cabinet Cavreau Avocat, et Pierre-Antoine Simonsigny, qui est directeur financier en temps partagé. On va d'ailleurs nous expliquer ce que c'est. Une nouvelle structure qui s'appelle ViaDaf. On est ensemble jusqu'à 10 heures. Donc l'idée est qu'on puisse se réserver 15-20 minutes en fin de présentation pour les échanges. Vous pouvez poser vos questions via le chat. En bas à droite, vous avez l'icône bulle. Et je pourrais aussi, bien entendu, vous donner la parole si vous voulez vous exprimer en direct. Pour ne pas perdre de temps, je vais tout de suite donner la parole à Stéphanie pour le début de la présentation. Bonjour à tous. On va plonger dans le vif du sujet. Voilà, déjà pour vous donner le sommaire, on va rapidement se présenter. Ensuite, on fera un tour d'horizon rapide sur les enjeux juridiques et financiers du projet collaboratif. On vous donnera quelques outils et ressources pratiques pour mettre en place le projet. On vous donnera quelques outils de méthodologie. Et effectivement, comme l'a mentionné Sébastien, on consacrera le dernier quart d'heure à des questions. On va rapidement se présenter. Donc, moi, je suis avocate. J'ai prêté serment il y a fort longtemps, en 1995. J'ai un petit peu exercé au barreau de Paris. Et ensuite, j'ai fait le plus gros de ma carrière en entreprise, où j'ai eu le plaisir d'ailleurs de faire quelques projets collaboratifs. Et j'étais principalement dans l'industrie. Et puis, l'année dernière, le confinement m'a permis de réfléchir à mon avenir. Et j'ai décidé de quitter le monde de l'entreprise, mais disons en tant que salariée, et de mettre ce que je savais à disposition des entreprises en ouvrant mon cabinet d'avocats, qui est ouvert depuis six mois à Nantes, dans le quartier de Saint-Joseph de Porterie. Voilà, je laisse la parole à Pierre-Antoine pour se présenter. Bonjour à tous. Pierre-Antoine Simon-Signy. Moi, je suis directeur financier, comme le disait Sébastien, à Temps Partagé. Donc, le temps partagé, il s'agit pour les entreprises d'accéder à des compétences, notamment pour les petites et les moyennes structures, à des compétences auxquelles elles n'ont pas forcément toujours accès, compte tenu de leur stade de maturité. Donc, moi, j'interviens auprès des structures de petites et moyennes tailles, et auprès des associations également, pour les accompagner sur mesure, sur la problématique financière quotidienne. Auparavant, je travaillais dans les services, les services télécoms, dans le consulting. Et puis, ces six dernières années, j'étais directeur financier du pôle EMC2. Et d'ailleurs, je continue, en tant que DAF, maintenant, en temps partagé avec le responsable du pôle EMC2 sur la matière financière. Donc, je suis ravi d'être avec les adhérents du pôle aujourd'hui pour cette présentation. On va rentrer dans la première partie, avec la notion de projet collaboratif. Alors, quelques enjeux juridiques de ce qu'est le projet collaboratif. Il ne s'agit pas ici de faire un cours théorique en vous donnant des grandes théories sur le sujet. C'est plus d'avoir une approche pratique des définitions. C'est d'abord, en fait, un contrat de recherche et une entente formelle. Donc, là, j'incite sur ce mot-là parce qu'on y reviendra derrière, notamment sur les aspects juridiques du contrat. Généralement, entre un établissement d'enseignement supérieur et de recherche et un ou plusieurs partenaires extérieurs, qu'ils soient privés ou publics. Et on verra qu'effectivement, il y a des conséquences sur la qualification des partenaires en termes de gestion du projet et d'aspect financier du projet. Alors, un des enjeux importants, c'est déjà de vérifier la fiabilité des partenaires et les éventuels conflits d'intérêts. Peut-être que certains d'entre vous êtes familiers des aspects qu'on appelle aujourd'hui la compliance, la conformité. Les conflits d'intérêts sont une des facettes de ces sujets-là. C'est important d'avoir des procédures et des process très clairs dans le sein de l'organisation, que l'organisation soit publique ou privée, afin de vérifier la compatibilité entre ce que vous faites et la qualité de votre partenaire. Donc, vérifier qu'effectivement, vous n'avez pas de conflit d'intérêts, ce n'est pas de friction, en fait, entre l'intérêt que vous avez pour votre projet et votre propre intérêt d'entreprise, voire votre intérêt personnel. Et quand on parle de fiabilité, c'est aussi de faire ce qu'on appelle un background check pour vérifier que vos partenaires sont solides, qu'ils ont d'abord la compétence, l'intérêt évidemment, aussi la fiabilité financière. Donc, tout ça participe, en fait, de la confiance que vous mettrez dans le partenariat que vous mettez en place, afin de faire un projet collaboratif, finalement, qui se passe le mieux possible. Quand on parle aussi de valider le processus décisionnel, je dirais que ça aussi, ça fait partie un petit peu de tous ces aspects de conformité. C'est-à-dire, à l'intérieur de chacune de vos organisations, vous avez des processus décisionnels, une gouvernance, qui fait que les dirigeants de votre organisation, encore une fois, quelles qu'elles soient, doivent être partie prenante des décisions qui sont prises en vue du projet collaboratif. Mettre en place un contracte management rigoureux, on le verra en fin de parcours et en fin de présentation, c'est essentiel, parce que ça participe aussi de la rigueur avec laquelle vous allez pouvoir suivre tous les jalons de votre projet. Un autre aspect qu'on va voir un petit peu plus en détail et qui est un enjeu important, c'est comment je qualifie juridiquement mon projet collaboratif. Alors, pour ceux qui sont déjà habitués du sujet, le contrat de consortium, c'est le vocabulaire qu'on utilise assez fréquemment. Mais en fait, il y a d'autres appellations. On peut parler de contrat de coopération, on peut parler de contrat de co-traitance, on peut parler de contrat d'entreprise multilatérale. Alors, finalement, tous ces vocabulaires ont un point commun, c'est qu'on a l'adjonction de différents partenaires qui vont avoir des obligations qui sont définies. En revanche, les sources de responsabilité au niveau juridique vont être un peu différentes. Alors, évidemment, les particularités juridiques du projet collaboratif, c'est qu'en général, on a plus que deux partenaires. Donc, les enjeux derrière, c'est qu'on prend en compte les spécificités des aspects de recherche et de développement qui auront un impact clair sur la propriété intellectuelle. On va le voir un petit peu plus loin dans la présentation et dans ce qu'on va partager avec vous. Et découle de ces particularités, en fait, une vraie difficulté qui est de trouver un accord clair sur la répartition qu'il y aura des résultats en matière de propriété intellectuelle pour chacun des partenaires. Donc, vous allez voir tout ça, on rentrera un petit peu plus dans le détail tout à l'heure. Alors, je passe la parole à Pierre-Antoine pour les enjeux financiers. Alors, sur les enjeux financiers, bien sûr, le premier enjeu, je dirais, quand on se lance dans un projet, c'est de financer son développement de façon générale, quels que soient les objectifs qu'on s'assigne. Il s'agit bien de financer de nouveaux développements. Alors, ces développements-là, il faut qu'on les finance surtout de façon pérenne. On s'assure que ce qu'on obtient là, on le met vraiment à profit pour son entreprise et dans les années à venir. Alors, quand je dis de façon pérenne, ça veut dire sécuriser ses financements, sécuriser le financement qu'on obtient. Et donc, un des enjeux, quand on est dans un projet, et on verra toutes les bonnes pratiques qui permettent justement de se sécuriser, un des enjeux, c'est de se prémunir contre, a posteriori, un risque de reversement. Si jamais, et ça ne manque pas de se présenter, si jamais vous êtes un jour ou l'autre soumis à un audit ou à un contrôle de l'autorité qui vous a alloué les financements dans le cadre du projet. Donc, se prémunir contre ce risque-là, c'est aussi se donner de la sérénité et éviter les incidences exceptionnelles qui peuvent intervenir du coup sur la trésorerie si jamais vous êtes soumis, comme ça, à un reversement. Faute d'avoir bien suivi votre projet. Un autre enjeu, mais qui découle de ce qu'on vient de dire là, dans le projet collaboratif, le fait de gérer son projet en suivant tout ce qu'on va se dire au cours de cette présentation, c'est aussi finalement la capacité de fluidifier les opérations de contrôle lorsqu'elles se présentent. Donc, au mieux, on documente et au mieux, on suit régulièrement son projet tout au long de sa vie. Et au mieux, on prépare les éventuelles opérations de vie. Et puis, un dernier enjeu pour moi qui est primordial, mais qui est primordial pour tous vos business, c'est d'inspirer la confiance des partenaires. Sans cette confiance-là, on ne développe rien. Un partenaire qui suit bien son projet, qui documente les choses, qui est vraiment complètement impliqué dans la gestion de son projet, il sera mobilisé plus tard sur de nouvelles opérations. Et c'est aussi un des enjeux quand on se lance dans le projet collaboratif, c'est de prendre en considération cette spécificité du collaboratif, qu'on n'est pas seul. Et donc, il faut aussi, au travers de ce qu'on va mettre en place pour suivre financièrement son projet, inspirer cette confiance-là et se donner les meilleures chances pour le futur. Je passe maintenant la parole à Stéphanie sur les outils et les ressources. Alors, évidemment, un des outils qui va être au cœur de votre activité pendant toute la vie du projet, ça va être le contrat. Et donc, le contrat, on peut en avoir plusieurs. Et je commencerai par ce qu'on a appelé tout à l'accord de consortium, mais comme on l'a vu, il peut y avoir plusieurs appellations. « Consortium Agreement » en anglais, mais ça peut aussi en anglais « Cooperation Agreement ». En fait, il va définir les différentes relations qu'il peut y avoir entre tous les partenaires et ce, pendant toute la vie du projet. Alors, tout l'enjeu ici, c'est de considérer que ce document va vraiment être votre outil, va être votre outil de travail. Souvent, on a tendance à se dire, finalement, le contrat, c'est un peu de la paperasserie. Je ne vous dirai pas le contraire, parce qu'effectivement, même à l'heure de la dématérialisation, ça reste du papier, ça reste des documents qu'on a envie de mettre dans un placard et de ne pas rouvrir. Pendant longtemps, je me refusais à penser ça, mais aujourd'hui, je considère que le bon contrat, celui que vous aurez négocié avec vos partenaires en bonne entente, ça va être un outil de travail et ça va être un outil de travail que vous allez ouvrir et utiliser tout au long de votre projet. Donc, si à la fin de cette présentation ou même au fil des échanges qu'on pourrait avoir par la suite, vous vous appropriez en fait le contrat, que ce soit le contrat de consortium ou n'importe quel autre contrat dans le monde industriel, comme un outil qui va être à votre disposition pour correctement gérer votre projet, j'ai envie de vous dire que là, Pierre-Antoine et moi, on aura gagné notre pari. Mais c'est vrai que c'est très, très important de considérer que c'est un outil de travail. L'ouvrir, se reporter à vos obligations et on verra par la suite comment on les définit, mais c'est fondamental de considérer ce document comme un outil et non comme une contrainte. Voilà, donc le deuxième contrat fondateur, donc un contrat problémoratif, qui suit finalement l'accord de consortium, c'est le contrat de subvention qui définit les règles de gestion applicables à la subvention accordée, vraiment sur la matière financière. Donc là, c'est de la même façon que l'accord de consortium doit être votre compagnon sur tout le projet. Le contrat de subvention également, c'est vraiment deux éléments qui sont fondataires. Ça doit devenir un peu vos bibles, en quelque sorte, tout au long du projet auquel se référer à tout moment. Donc on va passer maintenant sur la partie plus technique des contraintes, comme outil du projet. Alors, tout l'enjeu du projet collaboratif, et là, on a une espèce de panel global, en fait, de ce que va être la vie de votre projet collaboratif. Parce qu'au départ, du projet collaboratif, finalement, c'est l'innovation. C'est qu'est-ce que je fais pour créer, soit un produit nouveau, une valeurnelle, qui va donner du sens, soit à des principes fondateurs qui ont été mis en œuvre par la région, par exemple. Donc tout l'enjeu va être déjà de l'exprimer. Encore une fois, je fais le lien avec ce qu'on a dit précédemment. Documenter ce que vous avez fait grâce au contrat. Essayer d'échanger, y compris par écrit avec vos partenaires, pour exprimer ça. Et travailler sur votre innovation par rapport à un état de l'art. D'accord ? Donc l'état de l'art, qu'il soit technologique ou industriel. Et dire en quoi votre projet va être innovant. Pourquoi ? Parce que ça, ça va être aussi noté pour qu'ensuite, les subventions soient accordées. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur tout ça et qu'il y a une vraie trouvaille, j'ai envie de vous dire, la mise en œuvre du projet, ça va être de définir les tâches. Donc quand on parle de work package, et en général, il y en a cinq ou dix dans le projet, c'est fondamental, pareil, de les détailler, de les détailler correctement par écrit et de les expliciter, parce que généralement, elles vont faire partie intégrante de votre contrat. Et ça va être aussi ce sur quoi vous allez vous appuyer tout au long de la vie de votre projet collaboratif. Évidemment, au cœur de tout ça, et c'est bien pour ça que visuellement, c'est au milieu de ce slide, définir le consortium, tout en définissant aussi votre budget. Sapir-Antoine vous en parlera un petit peu plus en détail. Le planning, bien évidemment, qui va être aussi une annexe à votre contrat. Et tous ces éléments-là vont contribuer à définir correctement ce que va être votre innovation et comment vous allez utiliser et vérifier que la compétence de chacun des membres du consortium va pouvoir s'appliquer non plus en théorie, mais véritablement en pratique pour l'exécution du projet et réaliser l'innovation. Enfin, ce qui est fondamental dans le projet collaboratif, ça va être de qualifier en fait chacun des impacts que ce projet va avoir. D'abord, en termes de valeur ajoutée, bien entendu, que ce soit pour la région, si on parle d'un projet qui est financé par la région, mais pour chacun des partenaires. Quelle est la valeur ajoutée de ce projet ? Quelle est la valeur ajoutée de cette innovation ? En matière de création de propriété intellectuelle, on verra que là, il y a des enjeux et des enjeux juridiques qui sont complexes. Aussi, la souveraineté nationale, puisqu'on essaie de maintenir les compétences, les compétences techniques et industrielles au niveau national, et pour éviter trop de dissémination du résultat de recherche, ou alors s'il est disséminé, c'est comment c'est contrôlé. Et enfin, les impacts en matière de filière, puisque l'enjeu aussi, c'est de se dire, mon innovation, à quoi contribue-t-elle ? Donc, à développer la filière de l'agriculture, à développer la filière robotique, à défiler la filière médicale. Donc, tous ces enjeux-là doivent être pris en compte au moment de la définition de votre projet collaboratif. Finalement, j'ai envie de vous dire, c'est aussi une démarche presque commerciale, c'est comment je vends mon projet collaboratif de manière à ce qu'il puisse être pertinent par rapport aux acteurs qui vont financer mon projet. Toujours dans la même idée, n'oubliez pas qu'un contrat de collaboration, comme son nom l'indique, c'est collaborer. Donc, à la fois pour de la technique et du savoir-faire, que ce soit principalement sur les aspects industriels, mais aussi pour améliorer la technique, soit d'un produit existant, soit d'une idée, de manière à la transformer concrètement en un projet industriel, rendre ça plus performant pour une exploitation future par les partenaires, voire par le end-user, ce qu'on appelle le client final. Et j'établis aussi quelquefois un partenariat pour une recherche qui est plus fondamentale. Donc là, évidemment, les organismes de recherche ont un rôle fondamental à jouer dans cet aspect-là du contrat de collaboration. Et puis, la particularité du contrat de collaboration, c'est cette mixité publique-privé dont on a déjà parlé, avec une publication rapide des résultats pour les organismes de recherche. Et puis, l'enjeu derrière, c'est l'exigence de confidentialité et de partage des résultats et protection pour chacun des industriels. Donc, on verra que tous ces enjeux-là sont au cœur du sujet de propriété intellectuelle. Je passe la parole maintenant à Pierre-Antoine qui va vous exprimer un certain nombre d'idées sur les ressources qui sont à votre disposition. Oui, parce que donc, on le dit depuis tout à l'heure, dans le projet collaboratif, on a de multiples parties prenantes, de multiples partenaires. Et dans cette gestion d'un projet collaboratif, on n'est pas seul. Et il faut s'appuyer justement sur les ressources qui sont mises à notre disposition quand on se lance. Alors, en premier lieu, il y a des outils et des guides qui existent sur quasiment, on dirait, tous les dispositifs de financement auxquels vous pouvez participer. Des guides qui sont d'abord éliminés par les financeurs eux-mêmes, au niveau européen, au niveau de l'État, les services de la DGE, de BP, au niveau régional également. Donc, il y a des guides qui sont très bien faits, très bien documentés, commentés, exemples parfois à l'appui qui vous permettent de bien comprendre, de mieux comprendre comment vous comportez dans telle ou telle situation dans le cadre de votre projet. Au niveau européen, par exemple, on trouve des manuels qui sont très, très complets, qui font plusieurs centaines de pages. Mais là aussi, on retrouve des versions commentées, exemples à l'appui qui vous permettent vraiment de faire vos premiers pas en éliant vraiment un niveau de compréhension assez avancé. Cela dit, il y a toujours des questions qui restent sans réponse quand on a lu toutes ces documentations-là. Et donc là, il y a des interlocuteurs qui sont disponibles pour échanger avec vous et pour répondre à vos questions. En premier lieu, bien sûr, il y a les pôles de compétitivité. On est ce matin avec EMC2 qui en est un parfait exemple. Les pôles de compétitivité peuvent vous accompagner, bien sûr, là-dessus. Il y a des questionnements qui restent pour vous flous. Au niveau européen, on trouve des réseaux aussi, de points de contact nationaux qui répondent également aux questions techniques que vous pouvez avoir. Les financeurs aussi disposent de toute une série d'agents, de services, de direction, innovation qui sont là pour vous accompagner également. Filiation, vous avez vos conseils habituels dans chaque ligne de vos entreprises qui sont susceptibles également de vous accompagner. Donc, vraiment, la chose à retenir, c'est que dans un projet collaboratif, on ne reste jamais seul par nature puisqu'on est dans un contrat de collaboration. Mais c'est une bonne pratique qu'on souhaite partager avec vous, en tout cas, c'est surtout de ne pas rester seul avec son questionnement et de venir le partager avec toutes ces ressources qui sont disponibles pour vous, pour vous aider. On va poursuivre avec Stéphanie. Si ça veut bien, on sait. Sur la construction juridique du compte. Alors, il ne s'agit pas ici, même si mon propos va être un petit peu plus long pour rentrer un petit peu plus dans le détail de ce que c'est que le contrat, contrat collaboratif, contrat de collaboration, contrat de consortium, on a vu qu'il y a plein d'appellations. Je vais partir du principe qu'il y a un certain nombre déjà d'éléments connus de votre part. Alors, évidemment, n'hésitez pas à poser des questions auxquelles nous répondrons à la fin de cette présentation. Mais en premier lieu, ce qui est assez facile, c'est que le contrat, c'est la rencontre de volonté. J'ai envie de vous dire, sans nous passer de la pommade, mais finalement, Pierre-Antoine et moi, quelque part, on a fait un peu un contrat collaboratif ces derniers temps pour arriver jusqu'à ce matin à vous faire un livrable. Le livrable étant cette présentation. Et on a travaillé, on a eu une volonté commune et qu'on a transcrite sur le papier pour travailler cette présentation et avec des jalons. On s'est fixé des jalons pour pouvoir travailler. Donc, c'est un exemple comme notre de rencontre des volontés. Mais la rencontre des volontés, dans un contrat, finalement, elle doit se matérialiser par un certain nombre de choses. Quand vous mettez en place un contrat, quel qu'il soit, et a fortiori un contrat de collaboration, vous devez vous poser un certain nombre de questions. Et ces questions sont assez simples. C'est qui veut quoi ? De la part de qui ? Comment ? Et quand ? Et j'ai envie de vous dire que si vous répondez au fil de vos échanges à toutes ces questions-là et que vous arrivez à les transcrire dans un contrat. Ce n'est pas forcément super compliqué, je veux dire, dans le sens où vous n'avez pas besoin de faire des contrats de 150 pages pour répondre à toutes ces questions. Et si toutes ces questions trouvent des réponses, et des réponses qui soient lisibles par chacun des partenaires, compréhensibles par chacun des partenaires, et qui peuvent être mises en application parce que justement, il y a cette clarté et cette compréhension commune, et bien, quelque part, votre contrat, il est très bien. Votre contrat, il est très clair et votre contrat, il est parfaitement, il peut être mis en application de manière très cohérente. Alors, évidemment, comme on le disait, notre sujet, c'est le contrat collaboratif. Donc, l'objectif, ici, ce n'est pas de vous faire un grand cours théorique sur le droit des contrats et sur les enjeux juridiques. Ce serait particulièrement long et fastidieux pour vous. Bon, pas pour moi, parce que c'est mon métier, mais pour vous, ce ne serait pas forcément très intéressant. Donc, l'idée, ce matin, c'est de faire un petit zoom sur trois aspects qui peuvent être importants. Je n'ai pas envie de dire critiques parce que c'est plutôt des aspects sur lesquels on a envie de mettre un zoom. C'est la confidentialité, la propriété intellectuelle et la responsabilité. Alors, dans le contrat de collaboration, on l'a vu, comme c'est un outil juridique dans lequel la fiabilité et la confiance qu'on a entre les partenaires est un élément clé. Évidemment, il va falloir asseoir cette confiance qu'on met dans chacun des partenaires. Et parce qu'on va échanger sur des éléments importants qui font partie aussi... Alors, si on se met du côté des industriels, la propriété intellectuelle et le savoir-faire, ça fait partie de l'actif de l'entreprise. Donc, ça, il va falloir le protéger, se dire comment je partage tout en protégeant mon entreprise. Pour les organismes de recherche, c'est pareil, parce que la propriété intellectuelle, c'est... Si vous me passez cette expression un peu triviale, c'est un peu leur fonds de commerce aussi. Donc, on a tout intérêt à faire en sorte que cette confidentialité soit préservée. Alors, comment ça se passe ? Il y a d'abord avant la négociation, avant même qu'on conclue ce fameux contrat. Au moment où émerge l'idée, au moment où on se dit je vais commencer à tous mes trappes-là pour pouvoir me faire financer, c'est en amont, c'est à ce moment-là qu'il commence à y avoir des contacts. Donc, à ce moment-là, c'est de signer un accord de confidentialité. Je pense que vous avez sans doute tous été confrontés à ça. Alors, quelquefois, on a envie de faire un peu, vous savez, kick the box, donc je coche tout ce qui est bon dans mon accord de confidentialité. Alors, oui, on a plein de modèles, oui, il y a plein de choses à disposition. N'hésitez pas quand même à vous faire conseiller pour vous assurer que votre accord de confidentialité répond à votre besoin. Chacun d'entre vous, individuellement, dans vos organisations, vous n'avez pas forcément le même besoin de protection que votre partenaire. Donc, c'est de se poser les bonnes questions, d'avoir une espèce de liste de courses à laquelle vous répondez au moment où vous négociez et signez votre accord de confidentialité, puisque n'oubliez pas que l'accord de confidentialité en lui-même est aussi un contrat. Donc, on a tendance à les signer de manière un petit peu automatique, mais souvent, n'oubliez pas que c'est un accord qui engage aussi la responsabilité de l'entreprise. Alors, un petit point un peu technique qui est intéressant à savoir, imaginons que, pour des raisons X ou Y, vous n'avez pas le temps ou pas, vous n'y pensez pas finalement et l'accord de confidentialité n'est pas signé. Le droit des contrats a été réformé en 2016 et depuis, notre Code civil, en fait, nous donne un article qui très clairement donne un outil de protection aux acteurs de la négociation en matière de confidentialité. Donc, je vous invite à lire l'article qui n'est pas très compliqué, mais en tout cas, sachez-le, c'est si jamais vous loupez cet épisode de l'accord de confidentialité, on a quand même des éléments dans notre droit commun qui nous protègent. Donc, la préférence va quand même à négocier ce fameux accord, détailler l'obligation, et les informations confidentielles vont être couvertes au moment où elles sont transmises et ça, en vue de la conclusion du contrat de recherche. Alors, un petit point un peu technique, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien, dans les accords de confidentialité, dire tout ce qu'on s'échange comme information, c'est couvert par la confidentialité, comme ça, moi, je ne me casse pas les pieds à mettre confidentiel partout. Moi, j'ai tendance à être un petit peu conservatrice de ce côté-là. J'ai tendance à dire que maintenant, on peut automatiser plein de choses et notamment de mettre des confidentiels en bas de ces emails, de mettre des trames confidentielles sur les documents qu'on échange, de tracer par un petit email le fait que le meeting qu'on a eu, évidemment, il est couvert par l'accord de confidentialité qu'on a signé. Voilà, ça ne mange pas de pain, comme on dit, mais ça permet quand même de se rassurer et de protéger les informations qu'on aura échangées avec les partenaires. Évidemment, pendant la conclusion du contrat et au moment où on négocie le contrat de collaboration, eh bien, à l'intérieur de cet accord, on va reprendre l'enjeu de la confidentialité avec une clause qui est généralement assez standard, qui va certainement prendre le relais de l'accord de confidentialité qu'on aura signé auparavant. Alors, l'intérêt de signer un accord de confidentialité et d'avoir une clause de confidentialité à l'intérieur du contrat, c'est évidemment aussi de l'articuler avec l'enjeu de la propriété intellectuelle. Alors, là, pareil, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail parce que c'est un vaste sujet qui, pour certains, mérite une année de droit à la fac. Mais là, l'idée, c'est, vous voyez, ce petit slide, en fait, vous donne le panel de ce que recouvre la propriété intellectuelle. Je ne sais pas si on va voir ma souris. Je ne sais pas si on voit ma souris, mais en tout cas, vous verrez que la propriété industrielle qui est donc ce cercle-là que j'identifie, ça va être ce qui est un peu au cœur de votre projet collaboratif. Alors, j'ai envie de vous dire un peu tout dépend du sujet, mais c'est souvent ce qui va générer le plus de discussions et c'est ce qui va induire toutes les discussions entre les partenaires concernant les résultats de la recherche. Pourquoi ? Parce que ça recouvre, alors, d'une part, les brevets, alors, ceux que les entreprises ou les organismes de recherche ont déjà déposé, y compris les marques, mais aussi les dessins et modèles. Alors, en matière de propriété intellectuelle, quelques petits trucs à savoir, évidemment, et j'en ai déjà parlé, l'engagement de confidentialité et vraiment avant de divulguer l'information confidentielle. Ce qui est important s'il y a des loupés, c'est de voir quelle est la rétroactivité que vous pouvez donner à votre accord de confidentialité si jamais vous vous rendez compte que vous avez déjà échangé des informations. Alors, je suis désolée, c'est ma machine à café qui se réveille, ça ne va pas être long, c'est des petites aléas du direct, comme on dit. Un point quand même très important. On parlait dans le slide précédent des dessins, des modèles, on peut les recouper sur ce qu'on appelle aussi vos plans de fabrication. Les plans de fabrication, généralement, et là, je parle particulièrement aux industriels qui nous écoutent, c'est votre propriété exclusive. D'accord ? Donc, après, comment je fais pour que les plans de fabrication, s'ils doivent être utilisés au sein de mon projet collaboratif pour leur préserver cette caractéristique de propriété exclusive ? Donc, on a des outils juridiques qui vont nous être utiles. On va voir quelques exemples en pratique pour voir comment je peux faire pour partager sans me voir déposséder de ce qui est finalement mon outil de travail. Et bien évidemment, je l'ai déjà dit sur l'aspect confidentiel, marquez vos documents. Marquez vos documents. Encore une fois, aujourd'hui, les outils bureautiques, les emails, etc., nous permettent d'automatiser, j'allais presque vous dire, d'industrialiser le fait de marquer confidentiel sur la plupart des documents. Voilà, c'est une habitude à prendre qui vaut ce qu'elle vaut, qui ne protège pas à 100%, mais qui permet quand même de garantir la bonne exécution soit de l'accord de confidentialité en lui-même, soit de la clause qui sera contenue dans votre accord. Alors, quand on fait un projet collaboratif, au sens large du terme, pas seulement sur la propriété intellectuelle, mais moi, je compare ça souvent à une recette de cuisine. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui aiment cuisiner, mais quand on fait une recette pour la première fois, ce n'est pas facile. Après, il y en a qui sont particulièrement doués, qui font ça sans suivre de recettes, mais bon, on vérifie d'abord qu'on a des ingrédients et ensuite, on compose les ingrédients les uns avec les autres pour arriver à une recette d'un plat roboratif ou d'un très bon gâteau. Et pour faire ce très bon gâteau, une fois qu'on a déterminé les ingrédients, les ingrédients dans notre projet collaboratif, ça va être finalement tout ce que les partenaires vont apporter, que ce soit en matière de savoir-faire, que ce soit en matière de brevets, que ce soit en matière d'outils, parce que si notre projet collaboratif, c'est de faire un nouveau robot pour la chirurgie, ça va être de dire j'ai des plans de fabrication, dans quelle usine je vais pouvoir fabriquer mon prototype, donc tous ces éléments-là, ça fait partie de la recette. Et puis, une fois que la recette est composée, c'est que j'ai un gâteau, mais le gâteau qui est le résultat de mon projet collaboratif, c'est comment je le partage. Alors là, on va passer plusieurs slides en fait pour vous expliquer avec différentes images comment je partage ce fameux gâteau de la propriété intellectuelle. Donc, il y a la solution de l'invention. Donc, chacun fait, chacun crée quelque chose, chacun va poser un brevet pour quelque chose, et chacun garde ce brevet et puis, on va voir après comment tout ça va s'articuler pour l'exploitation de ce qui sera le résultat du projet collaboratif. Ça peut être aussi par domaine d'utilisation. Ça peut être en copropriété. On verra derrière les enjeux de la copropriété d'un brevet, notamment. Dernier point qui arrive très souvent en matière de projet collaboratif, ça peut être qu'une partie va être propriétaire intégrale de la propriété intellectuelle ou industrielle en l'occurrence du projet collaboratif, et l'autre ou les autres parties ont des licences d'utilisation qui peuvent avoir d'ailleurs un périmètre plus ou moins étendu. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail de ce slide qui est assez touffu. Je l'ai volontairement mis là pour que vous ayez un petit peu plus d'éléments détaillés sur comment peut s'articuler une clause de propriété intellectuelle en matière de projet collaboratif. Souvent, c'est ce qui va être le plus compliqué. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est un sujet, ça peut être un sujet de friction. C'est un sujet clé parce que derrière, on a l'exploitation industrielle. Si je reprends l'exemple de mon robot de chirurgie, le robot de chirurgie va être utile à l'end user qui va être la clinique ou l'hôpital qui va acheter ce robot. Mais derrière, on a des royalties parce qu'il va falloir utiliser effectivement tout le savoir-faire qu'il y a autour de ça afin de fabriquer en série ensuite le résultat de notre projet collaboratif. Donc, vous voyez bien que tous ces enjeux-là sont certes des enjeux juridiques, mais on le verra aussi des enjeux financiers. Comment je me projette avec ma clause de propriété intellectuelle sur les résultats en matière de royalties que peuvent me générer le brevet qu'on va déposer ? Alors, je dis « on » parce que ça peut être en copropriété, mais si c'est le partenaire A qui dépose et qui dit « moi, je suis le plus à même en fait de déposer ce brevet, de l'exploiter correctement, et puis après, je pourrais vous octroyer des licences d'utilisation. » Donc, on voit que ces enjeux-là ont une complexité qui est inhérente en fait déjà à la matière de la propriété intellectuelle. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est et Sébastien nous le confirmera tout à l'heure, mais je pense qu'ensuite les slides pourront être redistribués aux différents partenaires et membres qui sont présents ici. Mais c'est pour ça que je ne voulais pas l'été, je voulais vous donner un point global sans rentrer trop dans le détail de ce slide que j'ai finalement résumé ici de manière un petit peu plus visuelle puisque en fait la propriété des connaissances et résultats qui vont être issus du projet collaboratif, ils peuvent se découper en différentes matières. On a les connaissances propres, les matériels et les informations confidentielles de chacun, le partenaire A, le partenaire B a des éléments qui lui sont propres, dans ses actifs d'entreprise et de recherche. Donc tout ça, c'est le point que je retrouve ma souris, voilà, c'est le point qui est ici. Et puis ensuite, quand on va développer, il va y avoir des résultats qui sont propres à chacun des partenaires, mais aussi des résultats qui sont communs. Parce que le propre du projet collaboratif, on l'a vu, c'est vraiment de... Excusez-moi, j'ai mon signe qui s'est allé, je ne sais pas. Voilà. Alors, le propre du projet collaboratif, c'est effectivement de mettre en commun. Donc, si j'ai des résultats propres à la partie A et à la partie B, bon, je vais vous dire que c'est assez facile, si je retrouve, voilà ma souris, c'est assez facile, chaque partie va garder la propriété de ses résultats. Dans ces cas-là, pas trop de discussion, mais la vraie difficulté, c'est qu'on ne peut pas faire ça pour tout. Parce que si chaque partie garde la propriété de ses résultats et qu'il n'y a pas une mise en commun et une exploitation commune des résultats, comment la qualification de collaboration ressort ? Comment je fais en sorte que ce qui était un projet collaboratif devienne un résultat exploitable par plusieurs partenaires ? Puisque les partenaires, ils vont continuer derrière, c'est-à-dire qu'il y a la création du produit, encore une fois, notre robot de chirurgie, par exemple, et puis derrière, il y a ceux qui vont fabriquer et comment tout ça va s'exploiter et continuer à vivre dans le temps. Donc après, le vrai sujet, ça va être les résultats communs, puisque le résultat commun, c'est le propre du projet collaboratif. Donc là, schématiquement, on a deux enjeux, soit la copropriété, soit chaque partie reste propriétaire ou on répartit la propriété différemment, mais il y a des licences d'utilisation et d'exploitation qui sont octroyées aux autres partenaires. Alors évidemment, à moins qu'en interne à vos organisations, vos juristes puissent vous aider en fait à travailler ces clauses-là, faites-vous accompagner pour travailler les clauses de propriété intellectuelle. Les enjeux sont suffisamment importants pour ne pas passer à côté de quelque chose qui finalement vous handicaperaient ensuite pour la suite de votre activité. Comment je fais, moi, fabricant de robots derrière, si je n'ai aucun droit d'utilisation de ce que j'ai pu mettre en peau commun avec mes partenaires B ou C et que je n'ai pas le droit d'utiliser ces connaissances-là. Donc finalement, c'est la question qu'il faut vous poser. La vraie difficulté, c'est de se projeter dans l'avenir pour savoir comment ce que vous êtes en train de mettre en commun va pouvoir ensuite être exploité soit pour les besoins du projet en lui-même et la licence, elle peut être restreinte à ça, soit pour d'autres activités parce que ça peut être le cas aussi. Donc tous ces enjeux-là, il faut y réfléchir en amont au moment où vous discutez votre contrat de consortium. Alors, un point vraiment très rapide sur la responsabilité, même si, alors on est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en train de faire un zoom et c'est le troisième zoom dont on va vous parler. La responsabilité, c'est un point clé. Vous ne pouvez pas, là je vous donne un panel global de ce que c'est que la responsabilité, retenez de manière schématique que si vous êtes fautif de quelque chose, ça induit un préjudice et qu'il faut qu'il y ait un lien de causalité entre ce que vous avez fait et le préjudice subi et que les règles de droit prévoient comment se supporte la responsabilité pour chacun d'entre vous. Point très important, c'est que ces responsabilités vont être tout au long de l'exécution du projet. Elles vont concerner vos personnels parce que vous avez chacun de vos partenaires qui ont des salariés. ça va considérer aussi le fait que ça prend en compte le matériel que vous pouvez vous prêter, comment je reste responsable du matériel que je prête ou alors c'est celui qui garde qui en est responsable. Évidemment, tout ça se discute à l'interne et avec vos juristes ou vos avocats, mais aussi travailler avec vos assureurs ou vos courtiers en assurance pour vous assurer que votre contrat d'assurance prend bien en compte ce que vous allez exécuter au moment de l'exécution du projet. Je vais passer maintenant la méthode, la méthodologie, c'est Pierre-Antoine qui va prendre la parole pour vous parler du reporting financier. Oui, donc dans votre projet, on l'a dit tout à l'heure au départ, il y a donc ces deux contrats fondateurs et il y a notamment la partie qui concerne la subvention, le soutien financier que vous avez obtenu pour mener votre projet collaboratif. Alors, et donc, ça nous amène à un sujet auquel vous vous êtes peut-être déjà frotté pour certains, en tout cas, qui revient régulièrement, c'est tout au long du projet, c'est le sujet du reporting financier. En tant que bénéficiaire d'un soutien public, vous devez conserver tous les justificatifs et documenter toutes les actions que vous avez réalisées de façon à justifier le fait que vous receviez bien les fonds qui vous ont été alloués. Je crois que tu as vu ta caméra. Je crois qu'on a fait la caméra. Ah, OK, pardon. Chaque nature de coût a son mode de fonctionnement et c'est là que je vous renvoie à ce qu'on se disait tout à l'heure, le fait de s'appuyer sur tous les guides méthodos, sur les conseils que vous avez autour de vous pour bien comprendre le mode de fonctionnement qui doit être adopté pour justifier chacune des catégories de coût. Les catégories, vous les connaissez, je pense, tous. Les coûts personnels, bien sûr, les frais de déplacement qui sont reliés à ce personnel, les dépenses de sous-traitance ou les affaires de la service, la partie amortissement sur une série d'investissements que vous pouvez amener à faire et puis la partie frais de ce qui est le plus souvent, celle-là, est gérée de façon assez simple, bientôt, qui est forfaitaire, appliquée au coût engagé. On va rentrer dans le détail dans la slide suivant justement sur la documentation. Ce qu'il faut retenir, c'est la documentation et puis la régularité, ces deux principes fondamentaux qu'il faut retenir quand on se lance comme ça dans la gestion d'un projet collaboratif et à ce qui est dans la partie financière. Alors, sur les coûts de personnel, le personnel, il est impliqué, il doit régulièrement remonter ses heures passées sur le projet. Alors, il y a des outils qui existent, de l'outil très simple sous le format Excel à des outils très développés sur le net. Il y a quand même un panel d'outils disponibles pour tout ça. Il ne faut pas hésiter à s'équiper là-dessus parce que ce travail de remontée de temps, il est fondamental pour justifier l'implication de vos personnes. La valorisation de ces heures passées, elle doit être faite sur la base d'un concours réel. On ne fait pas d'estimatif. ce serait une erreur fondamentale et ça vous serait de toute façon refusé par les autorités qui vous avez les financements. Donc, on ne fait pas d'estimatif et on s'appuie sur les services financiers, les services comptables, vos experts comptables, tous ceux qui, aujourd'hui, gèrent les données liées à la valorisation, aux rémunérations de vos personnels impliqués de façon à faire des valorisations sur des bases réelles et certifiées. Ce que je conseille, c'est d'établir des feuilles de temps remplies, signées très régulièrement. signées par le personnel contre signées par le management. C'est, encore une fois, c'est la régularité qui fera que ce travail-là sera le moins fastidieux possible. On sait que pour les personnels, ce n'est pas toujours évident au cours de l'année de s'astreindre comme ça à cette discipline de remonter ses temps chaque semaine. Il faut suivre ça. Il faut suivre ça. C'est d'autant moins fastidieux qu'on le fait régulièrement. Quelques erreurs fréquemment rencontrées sur les projets lorsqu'on déclare ses temps. Par exemple, déclarer des temps sur des périodes d'absence, sur des jours fériés, sur des périodes de mai, par exemple. Et puis, une autre erreur qu'on voit régulièrement, que j'ai vu encore il n'y a pas si longtemps que ça, c'est la déclaration d'un volume horaire au-delà des normes étanées. Alors, je vous donne un exemple sur des projets inter-reg européens. Un personnel impliqué sur un projet ne peut pas déclarer par an plus de 1720 heures de travail. Alors, vous allez me dire 1720 heures, zut, moi dans ma journée, dans mon année, pardon, j'en fais bien plus que ça. C'est sûrement vrai, mais sachez que, voilà, il y a des normes dans un certain nombre de programmes qui font que vous, vous ne pouvez pas de toute façon déclarer plus de règles que ce qui a été défini par le programme. Donc, je vous renvoie de nouveau vers les guides, vers les contenus des contrats que vous avez signés. Tout ça est expliqué, documenté, et parfois même expliqué via des exemples. Donc, il faut vraiment se référer toujours à ces bases-là pour ne pas faire ces erreurs qui, sinon, il faut le savoir fréquentes et qui donnent lieu, j'en parlais tout à l'heure, qui donnent parfois lieu à des régularisations et à des renversements à post-crits. Donc, suivre les remontées de temps, la régularité, ça, c'est fondamental, et puis établir des feuilles de temps précises, remplies régulièrement. Moi, je préconise quand même de refaire un tour de son projet tous les six mois sur ce sujet-là pour être sûr qu'on a bien son dossier permanent, complet, un jour, le plus régulièrement possible. Ensuite, sur la partie frais de déplacement, on va voir là qu'il y a également beaucoup de documentations à réunir, à s'assurer qu'on en dispose. Les principes que j'ai lancé là, ils sont aussi applicables, on va le voir sur les fêtes suivantes, sur finalement tous les achats externes qu'on fera, que ce soit de la sous-prétence ou des achats de l'exemple. Tous les frais que vous avez engagés, il faut qu'ils soient clairement identifiables et rattachables au projet. Ça, c'est quelque chose qui est regardé de près. Alors, on a pas mal de façons de le faire. On peut appliquer des codes sur les factures qu'on répertorie, des codes analytiques et des codes, peu importe, à la limite, la forme de toutes ces codifications-là pour que l'on sache clairement identifier le projet et donc rattacher les dépenses que vous soumettez au projet. ne soyez pas avare de pièces justificatifs quand on parle de déplacement. C'est l'étiquette de pièces, c'est les factures. Quand on se déplace à l'épendée, c'est les cartes d'embarquement. Tout ça, ça permet vraiment de justifier de la façon la plus exhaustive possible la dépense, les dépenses que vous avez en mettant. Pour compléter ça sur l'aspect plus opérationnel, plus technique, on conseille bien sûr de rattacher aussi à ces coûts-là toute la documentation relative aux opérations que vous avez véritablement menées et pour lesquelles vous avez engagé ces coûts. C'est les comptes rendus de réunion, c'est les supports de présentation, c'est tous les documents pertinents qui permettent de justifier. Et encore une fois, il faut être régulier sur cette documentation-là pour éviter les travaux très laborieux qu'on a parfois à faire quand on va faire un an ou deux ans de travail au moment où l'outil se présente. Ce que je conseille pour s'y retrouver, pour que ce soit plus lisible tout de suite, c'est-à-dire des notes de frais spécifiques au projet, distinctes des autres notes. Si vous ne faites pas une note de frais dans laquelle il faudrait aller chercher telle ou telle ligne relative au projet et que toutes les autres lignes ne concernent d'autres activités, ce n'est pas un gros effort administratif que de faire deux notes différentes et ça donne une vraie lisibilité à votre dossier lorsque celui-ci est contrôlé. Enfin, dernière chose, respectez le principe toujours du meilleur rapport qualité-prix. Alors, je m'amène que toutes vos organisations vous préconisent dans les procédures de notes de frais que vous devez avoir. Bon, mais là, les financeurs, de la même façon, regardent ça de très près le meilleur rapport de qualité-prix. Ce n'est pas parce qu'on est financé dans un projet qu'on voyage en business à longueur d'année, il faut être vraiment très pragmatique sur la façon dont on utilise ces compétences. Alors, on va retrouver, c'est le même dans l'aspect suivant, c'est le même principe finalement sur les affaires externes, les dépenses externes qu'on va engager dans le cadre du projet qu'il s'agit de sous-traitance ou d'achat de minières et services. Je passe sur la notion contractuelle de sous-traitance, qui est un sujet juridique en soi, mais sur l'aspect purement financier, là aussi, on se conforme toujours aux critères d'éligibilité pour s'assurer que ce qu'on va dépenser est bien, on peut bien l'inclure dans le projet. J'ai en tête certains programmes qui ne financent par exemple pas des goodies. Imaginez que vous soyez à organiser un événement dans le cadre d'un projet où vous voulez faire des clés USB à remettre à tous les participants avec le logo du projet. Sachez que certains programmes ne financent pas ces éléments-là. Il faut juste le savoir, se référer au programme pour l'identifier et donc ne pas se reprouver comme ça à devoir finalement auto-financer les choses qu'on avait pensé pouvoir faire monter dans le projet. J'ai parlé du rapport qualité-prix, mais pour moi, c'est fondamental. ça fait partie des critères qu'il faut avoir toujours en tête. Éviter les conflits d'intérêts quand on engage des dépenses externes auprès de partenaires. Stéphanie, on a parlé un petit peu, on pourrait faire un webcafé complet sur les conflits d'intérêts, donc on ne va pas le faire là. Il y a un vrai sujet autour de ça. Et puis pour ceux qui y sont soumis, respectez le code des marchés publics. Il y a bien évidemment lorsque les engagements sont importants. Dès le premier euro, je conseille de procéder à une consultation avec trois devis. C'est très rapide d'obtenir trois devis pour une prestation. Là aussi, c'est question de méthode, question de régularité, question d'anticipation aussi. Mais ça permet véritablement de démontrer auprès des financeurs qu'on a cherché à tirer le meilleur parti de chacun des euros qui nous auront été à l'ouvrir dans le cadre du fond. sur la partie qui concerne les investissements, enfin, je mets investissement, mais on va plutôt parler d'amortissement. Ce sont les amortissements de vos actifs qui sont potentiellement éligibles dans les projets collaboratifs et qu'on peut soumettre à la subvention. On se réfère toujours au programme, bien sûr, pour savoir comment faire. L'amortissement, la plupart du temps, il est éligible au prorata de l'utilisation de l'équipement dédié au projet. Si vous utilisez une machine à 50% de son utilisation dans un projet, vous soumettrez 50% de l'amortissement. Et l'amortissement n'est éligible que sur la durée du projet. C'est-à-dire que si vous avez une machine que vous allez amortir sur une durée de 5 ans alors que vous avez 3 ans de projet, vous verrez que vous ne pourrez intégrer que la partie qui concerne la durée effective du projet. On va vous donner avec Stéphanie deux derniers conseils pour qu'on pourrait en donner encore plein d'autres mais le temps court. Donc, on va passer là. Voilà. Alors, très rapidement, le projet collaboratif, c'est un projet. Donc, en gestion de projet, vous savez, on a parlé tout à l'heure de contract management et quelques petits conseils pour éviter une dichotomie entre ce que vous imaginez vous et ce que votre client final, votre end user peut imaginer. donc, ça, c'est ce que votre end user avait discuté et ce que vous avez discuté aussi même avec vos partenaires. Donc, ça, c'est valable pour n'importe quel projet. Ça, c'est ce que chacun dans vos entreprises, dans vos organisations, vous avez compris. Ensuite, le bureau d'études du partenaire industriel a dessiné ceci. ça, ça a été installé au moment où on a fait le prototype. Pierre-Antoine, vous parlait de documentation et puis là, votre projet, il n'est pas tellement documenté. Et votre end user, c'est ça dont il avait vraiment besoin. Alors, ce petit schéma-là, c'est juste pour vous donner un conseil, c'est de bien communiquer, d'avoir un contract management très rigoureux, vous l'avez vu, et que c'est dès le départ de votre projet que l'identification des besoins et la compréhension commune des besoins doit être identifiée, discutée, documentée et écrite dans votre contrat de consortium. Parce que sinon, la moindre incompréhension entre vous peut avoir des conséquences en matière d'exécution qui sera non seulement dramatique pour le projet en lui-même, mais aussi potentiellement pour l'utilisateur final du projet collaboratif. Je passe la parole à Pierre-Antoine. Et alors, pour finir, sur l'aspect financier, je dirais qu'il y a beaucoup de règles à appliquer. Les programmes sont très complets. Il faut faire attention à beaucoup de choses. Mais finalement, quand on veut résumer ça, moi, je conseille souvent de s'imaginer soi-même financeur public. Comment est-ce que vous aimeriez, vous, si vous étiez vous-même celui qui allouent des financements publics, comment vous aimeriez que ces fonds-là soient utilisés et comment est-ce que vous voudriez que les personnes bénéficiaires justifient auprès de vous l'utilisation de ces fonds-là ? Si vous vous posez ces questions-là, la plupart du temps, vous retrouverez finalement dans les réponses que vous ferez vous-même, vous retrouverez tous les principes qu'on a un peu balayés là ce matin. Il faut garder en tête que les vêtements qui vous sont accordés, elles le sont en répondant à toute une série de contraintes qui vont des contraintes réglementaires liées aux fameuses Z-Beta. Je pense qu'on est assez sympa, on va s'être cassé la tête sur tous ces régimes-là. Mais ce n'est pas que réglementaires, c'est aussi des orientations stratégiques qui sont celles de la région, qui sont celles de notre pays, qui sont celles de l'Europe aussi. Et puis, je le disais là à l'instant, il y a aussi des parties qui peuvent simplement une gestion saine des fonds publics. Donc, il faut garder tout ça en tête au moment où on est bénéficiaire d'une subvention et garder cette philosophie-là quand on va gérer ces fonds-là qu'on obtient. C'est, je pense, un gage de réussite et de, justement, je le disais, en production, de pérennisation de son financement public. On en a terminé sur cette présentation. J'espère ne pas avoir été trop long. Je crois qu'on a un peu dépassé, on s'est laissé emporter. On est encore disponible pour vos questions. Bien sûr. Merci, Stéphanie et Pierre-Antoine. En effet, c'était dans ce mai intéressant. Donc, je pense que les participants ont pu avoir une bonne vision d'ensemble. On a eu un premier message, mais je pense que ça invite plus à une communication que vous aurez en direct avec cette personne, de M. Jörg Weber. Donc, je vous, comme le suggérait Stéphanie, je vous enverrai, bien sûr, la présentation par mail à l'issue de cet événement. Mais en effet, on a quelques minutes. Une minute, mais on peut peut-être dépasser un petit peu. Si vous avez des questions à poser en direct, que ce soit par le chat, donc en bas à droite ou en activant votre micro, si vous voulez. C'est peut-être aussi des questions qui seraient peut-être plus confidentielles, donc qui viendront sûrement dans un deuxième temps. Pas de questions particulières ? On est à votre disposition. S'il y avait des questions plus techniques ou plus précises par la suite, nos coordonnées sont sur la présentation ou peuvent vous être transmises par Sébastien. Et voilà, c'est avec grand plaisir qu'on reste à votre disposition, Pierre-Antoine et moi, pour échanger plus en détail sur vos problématiques pour chacune de vos organisations. Très bien. On vous laisse sans loi. Bon, il y a des merci dans le chat. Merci à vous, merci aux participants et merci aussi et surtout à nos intervenants pour cette belle présentation. Merci, merci beaucoup à tous pour votre présence et pour votre attention. très bonne journée. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501